et de trahir de ressentir les services de défense et de sécurité ne tordent pas sur leur vie plusieurs de ces insuffisants les lieux, ces traits sont tombés dans leurs flets aujourd'hui nous avons le devoir à tous de présenter à travers l'opinion nationale et internationale en échantillons quatre complices des rois des gens les journalistes un pièce un d'un roi a élandé grâce à la collaboration et la dénonciation de la population des hommes de l'homme deux des quatre individus ici présents ont un dénominateur commun ils sont tous d'équité prévention d'inoptimus de la légitimation passée de pont parce qu'ils ensemble le troisième le troisième est un conseiller expert en tous les jours le gouvernement de la population les voeux les voeux de l'âge de députés prévention et réputés parfaitement tous ont été appréhendés à vous le nord de vous et assignés l'ami ou l'internet à tout ça il s'agit de l'internet qui nous appelle tout d'abord il y a fabini prou c'est lui l'homme en fête c'est lui l'homme en fête le plus grand j'écoute la nouvelle dans la pique C'est l'homme en caisse du groupe, je pense qu'il serait un chantillon parce qu'il y a d'autres qui sont là et qui seront présentés les moments opportuns. Il n'y a pas qu'ici, même dans d'autres services. Le deuxième qui est aussi député provincial, c'est Ayonguera Alain. Il est là et nous allons vous les détailler par la suite. Le troisième c'est Imani Baibika Dabriel. Et le quatrième c'est Nwongya Masukulo Seri. Le cinquième individu, originaire du Chikivu et arrêté à Goma, lui il sera libéré faute des preuves. Il sera ramené dans son milieu d'origine. Qui sont alors des personnages interpellés et présentés des hommes plus forts ? Qui sont des procès de quelle prière ? C'est Nwongya Masukulo Seri. C'est Nwongya Masukulo Seri. C'est Nwongya Masukulo Seri. у Kibuya Sabine Roque est né le 24 septembre 1996 à Bujiundi. Il est originaire de Durima, du secteur de Mutanga, du territoire de Lutourou dans la province du Nord. Il est de la tribu Ounde. Il est âgé de 30 temps. Les mariés ont fait 6 ans. Il a été appréhendé le 15 février 2024 à Goma grâce à la collaboration et la dénonciation de la population. J'ai oublié un simple, un autre. C'est M. Nongo, appelé une date du Germain. C'est là, le nom de l'écrivain. Il est venu à Kikouya. Il s'appelle Europe. Le rade républicaine, c'est parce que la plaine au rade, c'est que tu trahis le pays, le mérite pas, ce qualificatif-là. A la suite de son interrogatoire, il est passé aux aveux. Il reconnaît avoir été récolté par un certain paradis, moins l'actif et responsable des finances du mouvement terroriste, M23. Il est reconnu aussi d'être un genre de sensibilisateur, récuteur et celui qui est chargé du betting au sein du mouvement terroriste M23 à Goma. Tout celui qui est récuité par soi-duit, celui qui valide le résultat. Il vérifie s'il est qui, s'il y a un doute, s'il donne son tutus, et bien, on l'évoit par un royaire pour l'employé, M23. Il déclare avoir mené plusieurs actions d'espionnage au profit du Rwanda et avoir fourni des renseignements stratégiques, sécuritaires, militaires et politiques de la RTC au Rwanda à travers le mouvement terroriste M23. 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 recrutés par lui à Goma. Ces reclus réjoignent les grands biens 23 biens du territoire ouandais à qui précisent. Kibouya Sabine Ho a révélé l'identité de quelques militaires effarguissés et civils répliqués par lui au profit du mouvement terroriste RQF M23 et envoyé au Rwanda après son vétire. Il s'agit notamment du colonel Alivier Nirukor Salomon, du colonel Mirengé Passion, du colonel Moussa et un certain colonel John, volontairement identique. Par l'université, il a cité son collègue député provincial Ayonguera Alain qui l'a réputé. Il a aussi réputé un certain Kambali qui l'a réputé un Zodero, Kabasha Efrem, Kowa Gulenda Germain, qui est l'Assemblée. Il a également réputé le motard Mbani Makuta, le hindu préférence. Il a réputé, il a reconnu avoir réputé Mwonga Mafu pour Syrie sans trisade. A cause des services rendus au mouvement terroriste M23 et Rwanda, il a été proposé et promis la fonction de vice-gouverneur d'Inantibou après la conquête de la ville de Doma par le RTF M23. Cette promesse l'a motivé à trahir son pays, la République de Nkati du Congo et la nation congolaise, la propriété du Rwanda et de Saint-Quentin de Nkati du Congo. La deuxième personne qui a été réputée par Bouya Sabine Oubou et qui est tombée dans les filets de services s'appelle Ayonguera Alain. Ayonguera Alain, il est où ? Voilà. C'est un soi-disant durable député provincial d'Inantibou. Il a été interpellé par nos services spécialisés le 15 février 2024 à Goma grâce au concours et la dénonciation de la population. Il est député provincial élu de Wali-Kalé de la législation de 2018. Il est né le 24 février 1979 à Rombo-Nord. Il est originaire de la localité de Goussouloun, secteur de Wali-Kalé, secteur de Wali-Kalé, secteur de Wali-Kalé, secteur de Wali-Kalé. Il est de la tribune Tembo. Il est âgé de 45 ans, marié et père de 3 ans, à la suite de son interrogatoire. Il est lui aussi passé aux avril. Il reconnaît avoir été récuité par son collègue de député Pondensiak, Kibouya Sabine-Hop. Selon ses propres rédits, il est sensibilisateur récuité au profil du mouvement terroriste RDF M23. Il travaille sous la superbe de son collègue député Pondensiak, Kibouya Sabine-Hop. La troisième, dans le troisième personnage, c'est Imani Bayibika Sabine-Hop. Il est le 10 octobre 1990 à Kichanga. Âgé de 34 ans, marié et père de cet enfant. Il est de la tribune Goundé, originaire de la localité Mouranga, secteur de Machali, territoire de Machiste. Imani Bayibika Sabine-Hop a été interpris le 17 juillet 2024 à Goma par les services de l'État, toujours grâce au concours et la dénonciation de la population. À la suite de son interrogatoire, il reconnaît être très proche du colonel Bayibika Sabine-Hop Salomon, qui est aujourd'hui au M23. Je vous rappelle, le colonel Bayibika Sabine-Hop Salomon. Mon fils Yif a réussi à récuité par Kibouya Sabine. Il est aujourd'hui à 10% du mouvement terroriste, qui est en 23 dans les territoires du Tchoumou. Imani Bayibika reconnaît être en contact permanent avec ce colonel, le colonel Déderteur de Fardosé-Balisé-Hop Salomon. Il s'admet avoir été réputé par le député provincial Kibouya Sabine-Hop Salomon. Son rôle, c'était de faciliter les transports des effets militaires et autres destinés à Kibouya Sabine-Hop Salomon. Et c'est le député Kibouya Sabine-Hop Salomon qui organisait sa déplacement. Les investigations meniaux ont révélé qu'il avait la facilité de traverser les zones de sous-occupation des RPF M23 dans un appuyement de 1 000 à 2 000 francs congolais par barrière. de 4 000 francs congolais par barrière. L'autre personnage, c'est Mourunga Mafukulo Syrie-Hop Salomon. Voilà, il est là au fond, à l'extrême gauche, à gauche bien sûr. Âgé de 5 ans, marié et père de 7 enfants, Mourunga Mafukulo Syrie-Hop Salomon. Le 21 mai 1934. Je le connais très bien parce que quand j'étais au gouvernement du Nantizou, il continuait à rester comme conseiller expert en tourisme et en environnement. Et il a été arrêté en cette localité-là. Il était jusque-là au gouvernement du Nord. Il est lui aussi de la tribu Poundé. Il est l'origine de la localité Pirine, secteur de Boutou. Il a été appréhendé le 20 février 2024 à Gaume. Et il est, il y a même une localité, c'est le cousin. Voilà, c'est l'oncle partenaire du soi-disant honorable si présent. Et lorsqu'on a été l'honorable, c'est lui qui a publié les informations dans les réseaux sociaux. C'est le premier ministre du Nantizou. C'est le premier ministre. Début novembre, je ne sais pas. C'est le premier ministre. Passé aux avées à la suite de l'interrogatoire, je reconnais le fait suivant. Être mécuté à Dôme à part son neveu des députés provincières Kibouya-Satoum au profit du mouvement terroriste RTF1-23. Être conseiller du fameux colonel balingé de son neveu Kibouya déclare adhérer au mouvement terroriste RTF1-23. Vous exprimez la frustration de sa communauté non représentée dans les institutions espérant trouver des postes de responsabilité une fois la ville de Dôme accomplie par le RTF1-23. Le terminé que je vous présente, sa paire, c'est un nouveau à Boulin-la-Tchèque-Bouin, vous ne connaissez pas l'heure, vous ne connaissez pas l'heure, vous ne connaissez pas. Bernard Diamungou, Simwira, Mwinda, Salomon Balivéné, Tzouda, Tzouba, Bastien Malikungou, les guerres lui proposaient la fonction du chef de la chèvrerie vassali, jouant le rôle de convaincre, déplacer des guerres et les tourner dans les zones compliquées. Mesdames et Messieurs, les professionnels des médias, ces compatibles, comme vous l'avez constamment, sont des vrais traîtres au service humain. Les services spécialisés de l'armée, une oeuvre juridique au service de la nation, nous ont mis hors d'état d'élu à la suite d'une investigation. D'autres traîtres ont également été arrêtés et nous serons présentés au portail. Nous serons, après cet exercice de présentation à la population à travers les groupes médias, transférés à la justice pour répondre à des activisations des autres traîtres, de collision avec l'ennemi, de participation à un mouvement institutionnel et d'association des mafrioteurs. Par contre, Messieurs Mourou, là, Kamanzi, il faut 27 ans, et célibataire sans enfant, né le 27 février, le 27 juillet 1997, à Calais, au Soutil. Il est chargé de communication de Sa Majesté, Mouami Kamirouza, au Roy, au Souchon-Talais, de la chèvrie des Baravs du Calais, arrêté le 17 octobre 2000, 24 à Benoît. Lui a été libéré et sera ramené chez lui au Soutil, faute des preuves pour les activisations liées à sa charge. Mesdames et Messieurs, la professionnelle des médias, que rétenir de tous ces causes et les devoirs ici ? Comme l'on peut le constater, la trahison, l'exprisonnement, l'exprisonnement, Rwandais, dans notre pays, ne sont pas une chimère ou un fantasme. Au contraire, c'est une réalité et les faits sont là. Et pour la plupart des cas, ce sont les compatriotes qui sont au service des Rwandais, comme vous le savez, vous le constate. Aujourd'hui, plusieurs autres espions et traîtres ont été neutralisés et n'ont servis de défense et de sécurité, sont mobilisés et à pied d'oeuvre pour faire échec à cette entreprise destinée à déstabiliser notre pays. Ces institutions et ces forces de défense et de sécurité. Certes, plusieurs espions ont été appréhendés, mais la vigilance de ces minutes est démise. Toutes les présences suspectes doivent être dénoncées ou permettent aux services spécialisés de mieux défendre l'intégrité territoriale de notre pays et de protéger nos populations et leurs gains. Nous félicitons, en passant, les patriotes du Nord pour leur collaboration et leur amour de la patrie. Sans oublier le rapport considérable pour la nourriture hors d'état de nuit des individus, de ces individus au service de l'énergie. S'agissent des cas des honorables, j'ai même peur de les honorables, des honorables députés qui bouillent à Sabine Hop et Al-Yonguera, Alain, qui partissent ensemble. Je n'ai pas peur de les honorables, mais j'ai honte de les honorables. Je n'ai pas peur de les honorables, mais je n'ai pas peur de les honorables. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.